Et puis à la veille de l'acte 9 des Gilets jaunes, une fresque street art attire le regard des passants Rudeau-Bervilliers dans le 19e arrondissement. L'auteur qui veut rester discret a détourné le célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Alors attention, une énigme s'y cache et celui qui la résoudra gagnera 1000 euros. Nicole Bappel avec Nicolas Metteuer. Un spectacle de rue farfelue, ces individus semblent aimantés par cette peinture murale. Ils scrutent et auscultent chaque centimètre de la fresque avec leur smartphone. Vas-y, avance plus à droite. Plus à droite encore. Car dans cette œuvre se cache une énigme, un puzzle bitcoin. Décrypté, il va permettre de gagner 1000 euros et chacun a sa technique pour trouver la clé. La lumière UV, c'est une lumière qui va permettre de voir la lumière noire, donc tout ce qui est écrit à l'encre invisible, fluo, du coup dans le noir de préférence. Maintenant heureusement, il fait jour et donc c'est des écritures cachées qu'on ne pourra pas voir avec le nu, mais grâce à cette lumière spéciale et du coup c'est ce qu'on cherche. Mais plus que le gain, c'est l'envie de trouver qui les fascine. On a repéré quelques petits trucs, on a vu aussi un petit message caché là-bas comme quoi il faudrait trouver 12 mots de ce qu'on pense. C'est parce qu'il y a écrit seeds, 12 words, donc on pense qu'il y a une petite partie en anglais et en français. Fresque Liberté a été peinte en 5 jours, 9 mètres par 3,20 mètres. Le street artiste P-Boy, alias Pascal Boyard, a intégré dans son travail l'actualité sociale des Gilets jaunes. C'est l'oeuvre d'Eugène Delacroix qui a été remis au goût du jour, au goût des Gilets jaunes, aux choses pour lesquelles ils se battent, notre liberté. P-Boy n'en est pas à son coup d'essai, familier des rencontres nuit blanche à Paris. Il revisite l'histoire des monuments, ou dénonce la finance qui, selon lui, est la cause de tous ces événements.